On aidait dans le quartier politique de la ville de Rennes parce que l'association, on l'a monté en 2018 et à la base, c'était pour répondre à l'appel à projets politiques de la ville. Donc, au départ, on s'est surtout développé dans le quartier. Les premiers ateliers qu'on a faits, c'était en bas des immeubles parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de centre social au Rennes. Il y en a un qui s'est créé l'année dernière. Donc, pour mobiliser les habitants, on est allé directement au cœur du quartier, faire des ateliers ouverts et sans inscription, comme on dit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est une association d'éducation à l'image et d'éducation populaire ou l'inverse. Je ne savais pas dans quel sens le mettre. Mais en tout cas, notre objet principal, c'est le cinéma et la vidéo comme des moyens. On propose ça en tout cas aux habitants des quartiers et d'autres comme des moyens d'expression et puis des prétextes à la rencontre, à la création de liens sociaux et puis à la création de relations entre les habitants, mais aussi avec d'autres acteurs du territoire. Donc, on fait des ateliers de réalisation où on fait faire des films aux gens qui participent. On fait des ateliers de programmation où le groupe, du coup, participant organise une séance de cinéma. Et puis, on organise des projections au cinéma de la ville d'Orem et aussi en plein air dans des lieux atypiques. On propose aussi des projections itinérantes sur les murs de la ville, du quartier ou du lieu en tout cas où on intervient. On travaille avec tout type de public, c'est-à-dire tous les âges de la vie, de l'enfance jusqu'aux personnes âgées. Et puis, avec des personnes qui ont différents profils qui peuvent être les habitants du quartier ici, mais aussi des jeunes en insertion, des personnes âgées en maison de retraite. Voilà, différents types d'interventions, quoi. Donc, l'objectif des ateliers, c'est, comme on le disait tout à l'heure, l'émancipation et participer au développement de l'esprit critique, notamment par rapport aux images, mais pas que. Voilà, de donner la parole à ceux qu'on entend le moins ou qui s'expriment le moins. Et puis ensuite, par le biais des projections, donc ça, c'est plutôt par le biais de la réalisation du film, par exemple, où à chaque fin d'atelier de réalisation, on organise toujours une projection. Ça donne un enjeu au moment de la réalisation. Et puis aussi, c'est à la fois un moment convivial, mais à la fois un moment aussi où les gens peuvent reprendre la parole par rapport à ce qu'ils ont dit. Si c'est souvent des films de témoignages ou pas que, mais si ça l'est, ça permet de porter la parole autrement. Et puis l'objectif aussi, c'est de proposer des projections de fédérateurs, puisque c'est souvent des ateliers collectifs. Et quand on… la réalisation, les films, c'est un objet en soi, mais aussi ce qui s'est passé pendant l'atelier, c'est très important. Et on fait… voilà, on met en place des dynamiques pour que ce qui se passe, ça crée du collectif, quoi. Voilà, donc on apporte une dimension fortement sociale dans les projets culturels et aussi une dimension culturelle et artistique dans les projets sociaux. On aidait dans le quartier politique de la ville de Rennes, parce que l'association, on l'a monté en 2018. Et à la base, c'était pour répondre à l'appel à projets politiques de la ville. Donc, au départ, on s'est surtout développé dans le quartier. Les premiers ateliers qu'on a faits, c'était en bas des immeubles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de centre social au Rennes. Il y en a un qui s'est créé l'année dernière. Donc, pour mobiliser les habitants, eh bien, on est allé directement au cœur du quartier, quoi, faire des ateliers ouverts et sans inscription, comme on dit. Donc, déjà, on venait. Et ça nous a permis de rencontrer et les habitants et les partenaires, sachant qu'Auret, c'est quand même un tout petit quartier. Alors, c'est quatre micro-quartiers, mais il y a 1500 habitants. Et on est, je crois, 25 porteurs de projets. Donc, ce n'est pas énorme, quoi. Donc, voilà, on a, du coup, pu assez rapidement, en fait, développer une culture de partenariat et puis rapidement connaître tous les porteurs de projets et travailler ensemble pour co-monter, co-construire des projets avec nos différents supports d'intervention, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, on travaille avec d'autres acteurs et des acteurs du champ éducatif et social et des acteurs de la culture aussi et artistique. Donc, par exemple, on intervient aussi sur d'autres endroits dans le département. Et l'année dernière, on a travaillé avec Anne-Sophie, notamment à la Nester, avec, du coup, là, c'était le support des arts plastiques. Et on a mélangé arts plastiques, vidéos et puis, on est allé jusqu'à un spectacle à la fin de l'année. Voilà. On travaille aussi avec des musiciens, des ateliers d'écriture, du théâtre. Il n'y a pas d'acteurs qui sont sur la danse à Auré, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir travailler aussi avec ce support-là. Donc, on a une bonne interconnaissance, voilà, des uns et des autres et ce qui nous permet de créer des choses ensemble. Les moyens qu'on a, donc moi, je suis la seule salariée de l'association. Et puis, il y a une dizaine de bénévoles actifs qui encadrent avec moi des ateliers. Alors, si, certains ateliers, mais surtout les ateliers qui sont ouverts, ce qu'on appelle les ateliers ouverts et sans inscription. Et puis, un projet que je vais vous présenter après. Et les interventions qu'on fait sur le quartier prioritaire, c'est quand même un quart de notre budget, on va dire. Donc, c'est un quart de notre temps qu'on passe, quoi, plutôt sur le quartier. Voilà. Et puis, on avait aussi une aide à l'embauche du fonds PEPS, ce qui m'a permis de nous embaucher. En fait, on est moitié-moitié, je ne sais pas si ça fait partie des présentations, mais c'est un peu les moyens, c'est les moyens financiers, mais on est moitié-moitié subventions et prestations. Et puis, on a une aide à l'embauche qui, donc, a permis de m'embaucher, mais qui se termine l'année prochaine, en mai 2024, et qui était quand même de 10 000 euros par an sur trois ans. Donc là, on a un peu un moment charnière où il faut qu'on arrive à trouver d'autres financements pour pouvoir continuer et le poste et les activités de l'association, quoi. Donc, c'est aussi un gros boulot que d'aller chercher des financements et un grand temps de travail, quoi. Et donc, cet été, on a deux projets principaux dans le quartier. On va faire une projection ciné-pop. Donc, on a développé le ciné-pop. En fait, c'est un ciné-club de quartier. Donc, c'est un cycle de projection de court-métrage. On n'est que sur du court-métrage, fiction-documentaire. Et l'idée, en fait, c'est à chaque projection, on est sur un lieu du quartier. On transforme un lieu du quartier en salle de cinéma. Et donc, à chaque fois, on a un lieu, un partenaire qui est en général lié au lieu et une thématique qui aussi est, en effet, que ce soit lié au lieu. Et puis, voilà, on crée à chaque fois, du coup, avec ce lieu et ses partenaires et cette thématique, une nouvelle soirée, une nouvelle ambiance. Et donc, là, le 7 juillet, c'est le 7 juillet, donc jour des vacances. On fait les vacances. On propose, en tout cas, de faire une projection sur la thématique vacances en plein air. Et donc, avant, on s'associe, comme le plein air, c'est 22h45. Donc, avant, on s'associe au centre social pour faire un repas partagé. Et puis, à la ludothèque qui est en centre-ville, mais qui intervient aussi sur le quartier pour faire une soirée-jeu, quoi, avant la projection. Et après, donc, il y a un collectif de bénévoles de l'association et qui prépare la sélection des films. Et ensuite, on propose la sélection des films qu'on a préparés. Et ça, c'est né, cette idée de cinéma de quartier, en fait, c'est né l'année dernière. On a fait, pendant deux ans, des ateliers de programmation dans le quartier où la projection était au cinéma Tianok, qui est en centre-ville Doré. Et on s'est rendu compte que pendant les ateliers de programmation, il y avait donc quatre ou cinq rencontres où on regardait des films et on prépare la sélection. Il y avait, bon, plein de monde, oui et non, parce qu'on ne pouvait pas être plus que douze. Mais en tout cas, ça a vachement plu aux gens de regarder des films en bas de chez eux et de pouvoir en discuter, de découvrir des nouvelles formes, des nouveaux points de vue. À chaque fois, on a une thématique, donc tout plein de différents points de vue pour aborder cette thématique. Et au cinéma, en fait, on n'arrivait pas à voir autant de monde qu'on aurait espéré, donc pour différentes raisons. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, les habitants ont dit, ça serait chouette de pouvoir faire un cinéma de quartier où on propose ce qu'on a fait dans le quartier à regarder des films, mais ouvert à plus de personnes et plus régulièrement. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a proposé cette année une autre forme où on n'est plus sur de l'appli de programmation, mais où on est sur du cinéma de, voilà, ce qu'on appelle le cinéma de quartier, quoi. Voilà, et puis aussi, on a un stage de réalisation de films, donc pendant une semaine. Donc là, on a un co-financement drag passeur d'images. Donc, c'est pour le public cible, c'est les jeunes de quartier. Donc voilà, là, on est en partenariat avec la mission locale qui est au cœur du quartier aussi, le service jeunesse et le centre social pour mobiliser notamment des jeunes. Et puis, il y a un réalisateur, Olivier Broudeur, qui viendra encadrer avec nous l'atelier pendant quatre jours. Il y aura deux sessions. Il y aura une autre session aussi à l'automne. Et la thématique, c'est jeux de société. Donc, c'est des portraits de jeunes. On va proposer aux jeunes de parler de la place qu'ils occupent, celle qu'ils aimeraient occuper, la relation qu'ils peuvent avoir avec le monde des adultes, avec, voilà, ce qu'ils reçoivent, leurs rêves, leurs regrets. Voilà, et le film donc sera projeté le 26 août. Il y a un cinéma plein air qui est organisé par la ville, mais dans le cadre de la politique de la ville, où là, c'est le vrai cinéma plein air avec l'immense écran géant. Et on passe, je ne sais pas quel film, c'est encore pas défini le soir. Et donc, en avant-première, mais surtout en début de séance, souvent, ils nous laissent la place pour montrer les films qui ont été réalisés dans les ateliers sur le quartier. Et donc, à bientôt !